Musique Carl Alfred von Zittel, géologue et paléontologue allemand du XIXe siècle, connu pour ses travaux et publications, fit également réaliser des grandes planches pédagogiques destinées à l'enseignement de la paléontologie dans les universités. La Faculté des sciences de Dijon, après les avoir acquises et longtemps utilisées, les remplaça par d'autres outils plus faciles à mettre en œuvre. Entreposés quelques temps sous un amphithéâtre de la Faculté des sciences, les 70 grandes planches du professeur Zittel ont été transférées à la bibliothèque universitaire Droit et Lettre par l'UFR des sciences de la vie, de la terre et de l'environnement, unité mixte de recherche UB École pratique des hautes études bio-géosciences, pour assurer leur conservation et leur signalement national. Trois planches furent confiées aux soins d'une restauratrice. Voici les différentes étapes de leur restauration. Une fois l'évaluation du travail effectué, la restauratrice procède au dépoussiérage des marges de la planche à la gomme, puis le reste à la gomme éponge en latex. Les particules de gomme et de poussière sont éliminées grâce à un aspirateur à filtre absolu. La restauratrice prépare une colle composée d'amidon, de riz et de blé, additionnée d'eau et cuite. Ensuite, elle procède au choix des papiers pour les comblements. Les fentes sont consolidées par un travail au pinceau légèrement encollé. Le travail en étoile permet d'éviter les traces de mouillure. Le comblément des trous s'effectue à l'aide d'un papier épais dans une teinte identique au support. Les fissures sont travaillées à l'aide d'un papier plus fin car la consolidation est plus légère. Et enfin, la dernière étape, le séchage. Toutes les planches sont dépoussiérées et mises dans des boîtes de conservation télescopique au pH neutre. Dans le cadre de Patrimoine écrit, nous exposons à la Bibliothèque universitaire Droit et Lettres du 4 octobre au 15 novembre les trois grandes planches de paléontologie restaurée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !